On va maintenant passer aux questions diverses. Donc, question de Madame de Zabès sur le quartier de la Lettrie, donc avec un échange de photographies de stationnement gênant devant les garages des habitants. Donc le quartier de la Lettrie, effectivement, voilà, fait l'objet de plaintes récurrentes de voisins un peu les uns les autres que ce soit pour de l'entretien, des poubelles, du stationnement, des nuisances sonores, encore ces jours-ci. Voilà, c'est un logement collectif, donc on connaît toutes ces difficultés qu'on peut avoir à vivre les uns à côté des autres dans des immeubles. Donc on a proposé à cette personne qui nous avait interpellé sur le stationnement une réunion des habitants du quartier. Et nous ferons cette réunion avec le bailleur La Siloge, qui souhaitait justement venir à Saint-Pierre-du-Gaubray. Donc cette-là, pour l'instant, elle est absente, donc avec son secrétariat, on a convenu d'un premier rendez-vous avec la mairie début août, qui nous permettra d'organiser une réunion de quartier avec les habitants, fin août, pour ces différents rappels de règles, un peu de la bonne cohabitation et de la bonne entente dans un quartier. Donc voilà, il y a un bailleur, il y a des locataires, la mairie ne peut pas régler toutes les décibels, aller, c'est vrai que quand c'est la place handicapée, vous avez vu le jour du vote, on a pu faire enlever le véhicule qui était sur la place handicapée. Donc ça, oui, on peut le faire. En revanche, on voit bien les difficultés de stationnement dans ce quartier, où on a des garages qui très souvent servent de pièces un peu supplémentaires à l'habitation. Et il faudrait effectivement qu'ils soient utilisés pour le stationnement, et qu'il y ait un panneau d'interdiction de stationnement sur ces portes de garage, pour que la gendarmerie puisse intervenir, sollicité par les habitants, quand il y a un stationnement illégal devant un panneau. Voilà, ce qu'on peut faire et proposer pour l'instant à la gendarmerie et à l'arrivée du quartier, se tiendra à fin août. Ah, vous avez des débuts ? Non, début août, c'est le rendez-vous avec la mairie. D'accord, donc c'est fin août. D'accord. Après, on va voir avec la personne responsable, selon son agenda. Moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas de date, elle est en projet. Monsieur Binard ? Oui, évidemment, ça pose un problème de stationnement. Moi, tout à l'heure, j'ai vu ce matin, la rue Grande était vide. Et la place handicapée a été prise par deux voitures de gens qui étaient pour handicapés, parce que c'est juste pour aller à la poste, on ne garde plus poil dessus. Se garer devant le portail, j'en ai eu, qui est très bien au courant, ça pose un problème. C'est tout d'un coup, sa femme qui est médecin, elle ne doit pas sortir parce qu'une voiture peut être arrêtée devant le portail, c'est n'importe quoi. Et là, quand on a un portail, alors moi, je sais que j'ai demandé à la gendarmerie pour des voitures qui frenaient depuis une semaine, 15 jours. Et en fait, on n'a pas vocation à faire enlever un véhicule, sauf si, comme on a vu, le jour d'élection, s'ils viennent constater que la voiture est sur une place handicapée, elle n'a pas de macarons, j'ai pas le droit de toucher le véhicule, de laisser mes entrailles digitales dessus, c'est la gendarmerie qui m'a dit, que je peux prédire, et si la voiture n'a pas bougé depuis 15 jours, à ce moment-là, il peut passer, c'est plutôt que je donne la preuve qu'elle soit là, que 15 jours après, elle sera encore là. Par contre, le propriétaire du garage, lui, il a son véhicule à l'intérieur, il peut faire appel parce qu'il a intérêt à lui, et donc s'il a un véhicule dedans qu'il ne peut plus sortir, il y aura un enlèvement du véhicule. Pour la procédure actuelle. Merci. Ensuite, nous avions trois questions. Sur les bouches incendies, les espaces verts, les arbres. Je pouvais rajouter une petite chose à M. Binar concernant cette question ? Sur la lettrice ? Oui. Je vous serais gré, M. Binar, de ne pas dire aux habitants de ne pas passer par moi, par contre. Non, c'est moi qui ai répondu ça. C'est bon, c'est vous ? Bon, ben, ils font ce qu'ils veulent et ils passent par le conseiller qu'ils veulent. Je ne répondrai plus sur cette messagerie, je renverrai vers le mail de la mairie. J'ai pris la peine, sur mon temps libre, de répondre sur la messagerie de la commune. Ce n'est pas pour qu'on envoie des captures d'écran à l'opposition. Donc désormais, je renverrai la personne sur les coordonnées téléphoniques, mail et les horaires d'ouverture de la mairie. Les questions sont libres. Il y a des questions citoyennes. Oui, très bien, on va utiliser votre page Facebook. Mais non, c'est un droit. Donc les habitants, c'est démocratique. Les habitants, s'ils ont envie de passer par moi pour poser une question citoyenne, je les poserai. C'est leur choix. S'ils veulent passer par moi, je suis une conseillère municipale, donc ils peuvent passer par moi. Ça, c'est la démocratie. Oui, mais enfin, moi, c'est une capture d'écran de mes échanges. Oui, ben, elle les passe. La personne me les passe pour preuve. Oui, mais moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est moi qui ai fait ces échanges avec la personne. D'accord ? Sur une messagerie, ben voilà. Si elle me les communique pour vous les passer, pour preuve, pour avoir, pour étayer ses propos, c'est normal. J'ai besoin qu'on envoie une capture d'écran de mes propos sur une messagerie. Ben écoutez, en tout cas, c'est pour preuve. C'est une question citoyenne, en tout cas. Voilà, donc le mot, vous l'utilisez comme preuve, voilà la preuve de votre surveillance. C'est la personne. Terminons là, passons aux questions suivantes. Donc sur les bouches incendies.